Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue pour la web-série Gugin-Mistrasse, nouvel épisode consacré à l'Everest Poker Live où on va saupoudrer ça un petit peu de dans le carré en rencontrant un des meilleurs joueurs français de l'histoire, M. Fabrice Soulier. M. Fabrice, bonjour, on se retrouve pour l'Everest Poker Live à Gugin. Richard, on va commencer par toi, comment est née l'Everest Poker Live finalement ? M. Fabrice Soulier. Nous, l'Everest Poker, on a une longue tradition de tournoi live, ça faisait un moment qu'on n'y était plus depuis l'Everest Poker Live, le 2-1 à Monaco, et du coup on avait envie de faire un circuit qui était un peu dans la ligne de ce qu'on faisait auparavant, qui soit à la fois bonne condition d'accueil pour les joueurs dans des conditions dignes des plus gros tournois, mais avec des bailles inaccessibles pour nos qualifiés, avec des packages à 500 euros, avec un main event à 300, pour qu'ils puissent vraiment avoir le premier contact avec le live dans des conditions vraiment dignes, qui puissent leur permettre de revenir avec le temps et que ça leur plaise, c'est une excellente expérience. M. Fabrice, comme on le disait, on ne te retrouve pas toujours sur ce type d'événement, généralement on te voit plus à Vegas, entre autres. M. Fabrice, qu'est-ce que ça fait pour toi de revenir, entre guillemets, on va dire, à des tournois, on va dire, pas plus amateurs, mais plus familiaux, comment toi tu vis ça ? M. Fabrice, moi je le vis très bien parce que j'ai toujours, toute ma carrière, je suis capable de jouer des bailles d'une de 4, comme une 50-100, enfin je joue un peu toutes les tables et je prends toujours plaisir à jouer toutes les tables, surtout dans les périodes un peu de vache maigre, comme en ce moment ça ne va pas trop, ça me fait super plaisir de reconnecter avec des limites un peu plus basses, essayer de regravir un peu, dans un sens d'un peu regravir les échelons, essayer de regagner un petit tournoi pour pouvoir après reprendre confiance et pouvoir regagner de l'Agnac pour pouvoir battre après les meilleurs joueurs du monde, tu vois, pour moi ça a du sens et puis j'aime bien de toute façon rester connecté à la communauté, aux gens qui jouent sur Everest et les voir souvent, et puis dans des endroits sympas, ici on va manger des huiles, boire du bon vin, donc on est content quand on est là. Alors justement, qu'est-ce que tu retiens de la rencontre justement avec ces gens-là, justement de ta communauté ou d'autres communautés qui te voient, qu'est-ce que tu retiens ? C'est super agréable humainement de voir ces gens qui disent « Oh Fabrice, je peux prendre ma photo, je te serre la main, je t'ai vu à la télé l'autre fois » C'est super, c'est vrai que c'est assez flatteur pour l'ego, c'est agréable, et puis c'est bien de connecter avec des gens d'un niveau peut-être un peu inférieur, mais des gens qui sont nouveaux, nouveaux venus dans le monde du poker, qui nous voient avec des grands yeux, qui nous admirent, mais qui en même temps ont envie de nous battre, donc il faut aussi, je sais que demain à la table, ils vont à tous avoir envie de me buster, c'est sûr, donc il va falloir que je sois malin pour ne pas me laisser trop bananer, parce qu'ils me font des grands sourires, mais ils n'ont plus d'envie, c'est quand même de me buster, je le sais bien. Donc voilà, c'est sympa, ça reste du poker, ça reste super compétitif, et j'ai dit à Réj tout à l'heure, tiens j'aimerais bien faire la finale ici, ça me ferait plaisir de faire la finale ici en fait. Est-ce que c'est là aussi où tu te rends compte, entre guillemets, de ta popularité, toi, personnellement, est-ce que c'est là où tu te rends compte que t'as marqué les gens quand même depuis toutes ces années ? Ouais, ouais, bien sûr, ouais, c'est sûr, c'est sûr, ils me parlent toujours de vieux documentaires dans lesquels ils m'ont vu, de films, de vieilles tapes télé, donc tendance à donner un petit coup de vieux d'ailleurs, mais non, mais c'est chouette, c'est chouette. Comment toi, personnellement, tu vois ça ? C'est-à-dire que t'as l'impression que le meilleur est passé ? Tu vois ça comment, toi, quand tu réfléchis un peu ? Peut-être que l'âge d'or du sponsoring est passé, oui, parce qu'on était probablement trop nombreux, mais c'est comme tout, ça se concentre, ça se centre sur, j'espère, les meilleurs. Moi, j'ai la chance d'avoir fait partie des meilleurs dans les 3-4 dernières années, j'essaye de le rester aujourd'hui, c'est super compétitif, c'est de plus en plus difficile, donc il faut bosser, là, je suis dans une phase de, justement, de remise en question, j'essaie de rebosser un peu mon jeu, remater des vidéos, comprendre ce que je fais de moins bien, bon, la variance ne se met pas non plus en ce moment, mais c'est pas grave, c'est pas une excuse, il faut quand même essayer de progresser, donc ouais, c'est très compétitif de plus en plus, c'est de plus en plus dur, donc il faut se battre, quoi, moi, je crois que les gens se rendent pas compte, souvent les gens me disent, ouais, toi, t'es un cutard, toi, t'es machin, t'es là depuis longtemps, tes trucs, t'es sponsorisé, ouais, mais vous vous rendez pas compte, du boulot que c'est, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'heures de poker, moi, je suis un vrai passionné du poker, quoi, et je pense que pour durer dans ce métier-là, métier, si on peut appeler ça un métier, mais dans ce domaine-là, il faut être absolument passionné, quoi, moi, je passe des heures devant mon PC à bosser, à lire les news, à lire des infos, à lire des articles, et à jouer, quoi. Pour finir, Fabrice, on te retrouve où dans les prochains mois au WSOP, je suppose ? Eh oui, WSOP que j'attends avec impatience, parce que c'est l'un des seuls endroits au monde où on peut jouer, notamment des mix-games, quoi, des jeux de limite en tournoi que j'affectionne tout particulièrement. T'as toujours aussi fait, après ton bracelet, après, on t'a longtemps entendu parler de ce bracelet, tu l'as eu, t'as pas eu que ça, en plus, t'as eu des magnifiques résultats, en plus, j'ai fait un très gros résultat avec ce bracelet en hors, ceux donc en mix-game, et après, j'ai fait tous mes gros résultats, ce sont en no limit hold'em, donc, c'est vrai que souvent, on me dit, Fabrice, c'est un joueur de mix-game, mais en fait, mes plus gros résultats et mes plus gros gains sont en no limit hold'em, quand même, donc, mais c'est vrai que moi, mon goût, mon jeu de tournoi, j'ai envie de développer plus de jeux de tournoi, enfin, j'ai envie de jouer plus en tournoi en mix-game, en limite hold'em, en hors, en tous les jeux de limite, et j'ai pas l'occasion de le faire, à part à Las Vegas, non. Donc, j'attends à toutes les années de Las Vegas avec impatience, je vais essayer de me préparer encore mieux cette année que les autres années, avec chaque fois, il y a des écueils qui arrivent, avec le décalage horaire, le manque de sommeil, la dernière minute, le truc, là, je vais essayer de, justement, prendre un break au milieu, j'essaie de vraiment réfléchir le truc en termes de stratégie, comment m'y prendre au mieux, mais j'ai très, très envie de jouer tous ces mix-games, et voilà, et de parfaits à mort, je bosse en fonction. La dernière question que je me pose, juste, sur toi, c'est, donc, bon, t'as eu un bracelet, t'as eu des résultats magnifiques, t'as gagné un high roller, enfin, voilà, t'as fait beaucoup de belles performances, qu'est-ce qui te reste encore, aujourd'hui, en fait, à prouver ou à gagner, en fait ? Non, mais à prouver, je pense que c'est pas grand-chose, c'est juste que c'est ma passion, je crois que je suis un vrai passionné de poker, et comme je le disais tout à l'heure, il faut l'être pour continuer à exister, parce que sinon, on s'en dénigrer, mais sinon, on n'est qu'un grinder, c'est bien, bien d'être un grinder, on vit, mais ça suffit pas pour être, je pense, enfin, pour moi, ça me suffirait pas, et je vois, d'ailleurs, ça suffit pas pour certains grinders que je côtoie, pour être au top, en termes de compétition, et avoir cette rage de vaincre. Je pense que souvent, on ne prête pas assez attention à cette rage de vaincre, et plus à la technique, en disant, lui, il est moins bon qu'un tel, d'accord, mais lui, il a plus la rage de vaincre qu'un tel, donc il est plus capable de gagner un gros tournoi. Et ça, pour moi, c'est très important de le cultiver, et de jouer avec ça. Donc, j'essaye aussi aujourd'hui, parce que la rage de vaincre ne suffit plus, et l'expérience et l'intuition ne suffisent plus, donc il faut aussi bosser la technique, donc il faut arriver à bosser les deux, mais il faut avoir les deux pour pouvoir gagner des gros tournois. Et moi, j'ai très, très envie de gagner un gros tournois, encore. Il n'y a rien de plus beau que de gagner un gros tournois. Donc, de toute façon, soulever un trophée, pour rien que pour le plaisir que ça fournit, que le plaisir que je vois dans les yeux de mon père, ou de ma famille, ou de Rich, ou des gens qui, un de mes potes, c'est merveilleux, c'est fabuleux. J'ai envie de connaître ça encore. Sous-titrage ST' 501